Cinéma, à 83 ans, le réalisateur italien Michelangelo Antonioni vient de signer un film intitulé « Par-delà les nuages », l'adaptation de 4 nouvelles, 4 histoires d'amour qu'il a écrites. Aujourd'hui, pour réaliser ce film, Antonioni a dû faire appel à toute son énergie, car depuis un accident en 1985, il était hémiplégique et doit s'exprimer par geste ou encore par dessin pour communiquer avec ses acteurs. Pascal Deschamps. « Par-delà le silence que la maladie lui impose, le maestro orchestre une nouvelle partition des sentiments. Aidé d'un autre réalisateur, l'allemand Wim Wenders, servi par une formidable distribution, c'est par des gestes, par des regards, mais aussi par des dessins qu'il s'est fait comprendre de tous pour nous livrer ce 16e film. » « Non ? Ouais ? » Un film habité par les mêmes interrogations que les précédents. « Encore des histoires de couple, encore des histoires d'amour, mais de couple et d'amours impossibles. » Comme celle de Jeanne Moreau et Marcello Mastroianni dans « La notée, la nuit », ou comme celle d'Alain Delon et Monica Vitti dans « L'éclipse ». Ce n'est pas qu'Antonioni ne croit pas au bonheur ou au sentiment, non, mais il ne les croit pas durables. Et ce sont ses doutes, alliés à ses exigences esthétiques, qui lui ont valu sa réputation. « Vous connaissez-vous par un homme simple ? » « Ah, ça, il faudrait demander au bon Dieu, je crois. Je ne sais pas, je suis comme je suis. » « Il faut que le spectateur se laisse aller au rythme de l'histoire, qui n'est pas un rythme extérieur, mécanique, mais qui est un rythme intérieur, c'est un rythme... » « C'est une série d'états d'âme, davantage qu'une histoire. » Dans « Par-delà les nuages », le personnage principal, un réalisateur en mal d'inspiration, nous entraîne sur les traces de quelques couples. Il y a ceux qui ne s'aiment plus... « Je te le dis pour la dernière fois. C'est elle ou moi. » Il y a ceux qui se désirent, mais sans se posséder. Il y a ceux qui se possèdent, mais vont se quitter. Ceux qui se rencontrent et s'aimeront peut-être. Et ceux qui aiment, celles qui ne les aiment pas. Sentiments éclatés, instabilité, solitude, en somme, chacun a été, est ou sera un personnage du film. Parler aux hommes de son temps, de ce qui les intéresse, est donc plus que jamais l'ambition de Michelangelo Antonioni. Il y a quelques instants, ce soir à Paris, le ministre de la Culture, M. Dousteblasi, a remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Michelangelo Antonioni. L'une des nombreuses vedettes du dernier film d'Antonioni, Vincent Pérez, avait tenu à être présent. Vincent Pérez. Merci. 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 Merci.